Salut, je suis Sylvia de Wackning. Bienvenue sur Déclics et éveils, série de podcasts sur les flemmes jumelles, l'amour, le couple, l'hypersensible, les HP, avec une vision à portée différente de ce qui se raconte. Thérapeute holistique depuis 2015, je t'accompagne pour te redécouvrir, pour redécouvrir aussi la vie qui te va rien qu'à toi, sans plus te cacher, ni te mentir, ni te trahir, simple, facile, harmonieuse et surtout pour aller droit au but. Salut à tous ! La question du jour est « Ai-je foi dans le retour de mon autre flamme ? » J'aimerais répondre aujourd'hui en podcast à cette question qui m'a été posée dans ce sujet de couple de flammes jumelles. Ai-je foi en son retour ? Eh bien je vais te répondre simplement que depuis que je me suis retrouvée, beaucoup de choses ont changé dans ma façon de voir les choses, de les aborder avec un plus grand détachement et beaucoup moins d'idées arrêtées sur quelque chose de figé. Je n'associe plus ce grand amour, cet amour véritable, divin, sacré à une personne spécifique, mais plutôt à une manière d'être. L'amour pour moi aujourd'hui est une fréquence, une vibration, une manière de fonctionner dans mon quotidien. Ce parcours depuis la séparation a permis, en perdant l'autre, et je le mets bien entre guillemets parce que c'est plutôt imagé, a permis justement de me retrouver pleinement. On comprend beaucoup de schémas, de croyances, de peurs, de conditionnements, de pourquoi notre mental est si contrôlant, de pourquoi on a des idées si arrêtées, si figées, des réactions si fortes, de pourquoi notre corps a si mal, qu'il est si rigide, si on replie, qu'avec le temps, tout se déconstruit, se défait. On en revient à la simplicité, à la facilité et à une harmonie si profonde, alliant sécurité intérieure, stabilité profonde, équilibre prononcé, un détachement sur beaucoup d'anciennes manières de faire et d'être. L'amour divin, sacré, véritable, est à ce jour la manière dont je me traite, ce que j'autorise dans ma vie, ce que je désire vivre, ressentir, ce que je souhaite de meilleur pour moi, cette douceur, cette lenteur que je me porte, ce temps précieux qui m'est compté et surtout avec qui j'ai envie de le dépenser. Je choisis chaque instant de vie du comment, du combien, de sa durée, de son renouvellement ou non, cette liberté d'être et de faire dans mon quotidien ce cadeau si précieux qui se renouvelle chaque matin à mon réveil. J'honore ces instants, je profite de ce qui se présente et je le vis pleinement. Alors si j'ai foi dans un quelconque retour, je vais vous avouer, à vrai dire, qu'il est la dernière de mes pensées et de mes souhaits. Cet amour si profond aujourd'hui, je m'en nourris abondamment. Je l'alimente, je le multiplie à travers des échanges riches. Je fais des choix en conscience et présence. J'écoute mes sens et mes perceptions extrasensorielles, les guidances de mon cœur, de mon corps avant ma tête, contrairement à avant. Mon mental aujourd'hui me sert plutôt à prendre les décisions nécessaires en temps voulu, à me poser, à réfléchir à de meilleures choses bonnes qui me permettent de maintenir cet état de paix, d'harmonie et d'amour en moi avant tout, à faire des choix dans ce sens-là. Que tu sois le pape, le président, Pierre-Paul-Jacques, cet amour pour moi est sacrément important et passe aujourd'hui au-dessus de tout, contrairement à avant. D'antan, justement, c'était considéré comme égoïste de s'occuper de soi et de se faire passer en premier, servir l'autre, à la merci des autres, l'abandon de soi, le sacrifice de soi. On en parle ou c'est comment ? Oui, peut-être, mais pas au détriment de soi, ni de se mettre en infériorité. Être égoïste en réalité, c'est imposer à l'autre les choses pour notre propre intérêt. Se servir de quelqu'un, tu sais la petite manipulation si bien connue dans les relations touchant à l'affectif, chantage, punir, humilier, c'est fini tout cela, comme rendre jaloux ou faire des choses dans le but d'obtenir quelque chose. Et ça, tu ne peux plus quand tu t'aimes vraiment. Tu partages ton temps avec quelqu'un qui veut aussi la même chose et qui est aussi dans cette valeur primordiale, celle qui ne peut jamais être récupérée, celle du temps. Elle est précieuse, tout comme toi, ce fameux diamant brut qui est près des cieux, cette richesse divine que tu es, ses qualités de cœur, ses valeurs profondes, celles naturelles, où ça ne te demande aucun effort en réalité. Lorsque tu connectes à quelqu'un d'autre de façon plus intime, c'est pareil, tu reconnais en l'autre ces mêmes envies, besoins personnels, ces partages qui viennent amener un plus à toute cette reconstruction intérieure personnelle. Ça l'amplifie, ça révèle encore plus en toi cette part sensible, vulnérable, pure. Et tu n'as qu'une envie d'offrir à l'autre ce que tu t'offres à toi, même en priorité. Pour moi aujourd'hui, c'est cela l'amour véritable. C'est cette personne avec qui tu n'as pas à économiser sur ton bien-être, sur ton harmonie, sur l'amour et encore moins sur ta paix et sécurité intérieure. C'est dans cette relation, c'est-à-dire mettre en lien ce que tu es avec quelqu'un d'autre, où tu te sens juste en sécurité, comme dans un cocon. Ta paix intérieure n'est pas en péril et ce n'est pas te donner corps et âme en amour. Il n'y a rien à donner en réalité. Il n'y a rien à perdre du coup et il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à protéger. C'est un simple partage, un simple cadeau de ce que l'on est entier. Se montrer tel que nous sommes, sans masque, sans peur, authentique. Il reste la joie et uniquement cela. Ce n'est plus se donner, c'est plutôt se montrer tel que nous sommes. C'est cela la transparence, où le questionnement ne peut t'exister, ni le contrôle, ni la maîtrise d'ailleurs. Avoir la foi serait plutôt aujourd'hui la confiance. Cette confiance est la tienne. Tu ne peux pas attendre quelque chose de l'extérieur dans un hypothétique retour ou dans une quelconque relation, même si elle est étiquetée d'âme sœur, de flamme jumelle. C'est se leurrer complètement. Attendre selon ce qui est raconté, c'est se priver, s'enfermer, se bloquer, résister. Tout l'inverse de ce qu'est la vie, qui est les mouvements, circulation, impermanence, fluidité, simplicité, facilité. Mais je te vois venir avec « oui mais la vie n'est pas toute rose ». Qui a dit que c'était un long fleuve tranquille ? C'est la résistance à ce qui est qui est dur, qui est difficile, qui est souffrant. Se laisser porter vaut mieux qu'un lâcher prise. Qui a envie de lâcher prise dans quelque chose d'inconnu ? Imagine, tu te retiens un rocher et tu ne sais pas ce qui est en bas. Qui lâche prise dans des moments comme ça ? Se laisser tomber dans le vide. C'est ça qui fait peur. Où là n'existe que la peur et le doute ? Ben oui, la croyance d'enfance, ne pas aller vers l'inconnu, c'est dangereux. Personne ne veut se laisser aller. Si je n'avais pas osé lâcher, je ne vivrais pas aujourd'hui une guérison des blessures en lien avec le couple. Une vision de ce qui est attentionné, prévoyant, avenant, présent, protecteur, doux, transparent, authentique, vrai et le plus important. Vivre quelque chose qui me permette de maintenir mon équilibre intérieur, ma sécurité intérieure, ma paix, ma joie et tout l'amour que je me porte. Une relation saine. La réconciliation avec l'amour qui n'est ni sacrificiel, ni conditionné. Il est et c'est tout simplement ça. La vie est un choix en fonction de ce qu'on veut vivre et ressentir en soi. L'amour, c'est cela. Et il n'est plus relié à une seule et unique personne. Tu sais, celle avant au niveau des croyances de l'homme ou de la femme de sa vie. L'amour est de ce que l'on ressent et de ce que l'on peut vivre facilement, simplement en soi, avec tout le respect pour soi et pour celui ou celle que tu choisis sur l'instant, celui ou celle avec qui tu t'engages fidèlement selon ses valeurs, ses convictions et qui sont en lien avec les tiennes. Ces liens continuent tant que cette paix peut être maintenue chérie et honorée. Les cadeaux de la vie qui te permettent de guérir tes blessures. J'ai confiance en les ressentis de mon corps aujourd'hui et les messages de mon cœur, les yeux fermés à 1000%. Tu ne peux pas savoir d'avance si ce n'est de vivre sur l'instant les choses. C'est comme tu ne peux pas savoir comment va réagir ton corps suite à une situation ou face à une personne tant que ça ne se présente pas. Pourquoi se pourrir la tête et perdre du temps à se questionner sur ce qui ne peut être ressenti avant de le vivre ? N'oublie pas, une émotion, un ressenti est spontané, comme tomber amoureux. Merci pour l'écoute et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1